Bonjour et bienvenue pour une séance complète. Placez-vous en position assise, dans la posture facile, dégagez les ischions, redressez-vous, les ischions bien implantés dans le sol et le sommet de la tête est tiré vers le ciel. Placez-vous dans votre verticalité et prenez quelques grandes respirations, les épaules relâchées, les omoplates qui descendent dans l'arrière du dos, trouvez le calme en vous, puis inspirez, tendez les bras vers le ciel, gardez vos mains, et soufflez, redescendez. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, étirez-vous, expirez, redescendez. Une dernière fois, inspirez, étirez-vous vers le ciel, expirez, relâchez. Vous allez mettre la main loin sur le côté, appuyez-vous du bout des doigts, et sur l'inspire, venez étirer le côté opposé, enlevez vers le bras, inspire, expire, repose, puis de l'autre côté, je vais chercher à étirer la main loin sur le tapis, sur le côté, puis le expire, 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 changez vos côtés à chaque fois. Une dernière fois, à chaque côté, inspire, allongez un petit peu plus, expire, allongez encore, et expire. Puis inspire, tendez les bras vers le ciel, entrelacer, entrelacer les doigts, poussez les pommes des mains vers le haut, vers le haut, grand étirement, et soufflez, relâchez. Vous allez déplacer les mains devant, et cherchez ici à allonger le dos, creuser le dos. Une fois que vous avez eu votre allongement maximum, vous glissez les mains au sol pour relâcher la tête, relâcher tout le dos. L'amplitude n'a pas d'importance, cherchez une position qui vous fait du bien. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, et soufflez, relâchez. Changez le croisement des jambes, on refait ce dernier mouvement. Venez placer les mains devant, étirez-vous, inspirez. Le dos aussi droit que possible, et expirez, cherchez à étirer devant, et relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous, la tête en premier, tirez les bras vers le ciel, et soufflez, relâchez. Puis placez-vous à quatre pattes, posture de la table ici, pour mettre ici les fesses un petit peu vers l'arrière, et les mains un petit peu en avant des épaules. Et venez chercher ici, à faire des rotations avec le bassin, accompagné par le dos. Puis rotation dans l'autre sens. Avancez les mains, on appuie sur le bout des doigts, et venez amener la poitrine vers le sol, les fesses pointent vers le ciel, vos cuisses sont à la verticale. Respirez. Cherchez la fluidité, et respectez ce que votre corps vous amène faire aujourd'hui. Puis de là, amenez les fesses vers les talons, gardez les bras tendus loin devant, posez la tête au sol, relâchez les bras. Puis décalez vos deux mains d'un côté, et venez superposer la main au-dessus de l'autre, pour retirer davantage le côté opposé. Puis revenez au milieu, décalez de l'autre côté, l'autre main se superpose, pour retirer un petit peu plus le côté. Revenez les bras tendus devant, les mains avec les doigts bien écartés, tractez le sol pour venir vous mettre en position, quatre pattes, avec les fesses un petit peu vers l'arrière. Puis dégagez une jambe sur le côté, avec le pied à plat au sol si possible. Et maintenez la position ici. Respirez. Puis vous allez amener le bras du côté de la jambe tendue vers le ciel. Inspirez. Maintenez quelques instants la position, en détendant tout ce que vous pouvez détendre. Respirez. Tournez la tête, éventuellement vers le ciel, pour regarder votre main. Et reposez la main, ramenez le genou. De l'autre côté, tendez la jambe sur le côté, le pied à plat au sol. Et venez ici prendre appui, pour lever le bras du même côté que la jambe tendue, vers le ciel. De l'autre côté, éventuellement tournez le regard dans la paume de la main. Respirez. Et ramenez la main, ramenez le genou, les fesses sur les talons, les bras tendus loin devant. Rappelez sur les mains. Remenez dans la posture de la table, retournez les orteils. Et allez chercher le chien tête en bas ici. Premier chien tête en bas. Vous avez les genoux pliés. Les talons ne touchent pas le sol. Vous amenez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Vous amenez la poitrine vers le sol. Vous relâchez la tête. Respirez. Vous pouvez éventuellement faire quelques mouvements ici avec les pieds déroulés. Les pieds déroulés. Les pieds déroulés. Les genoux. Et revenir dans la position chien tête en bas. On va aller un petit peu plus loin. Pour amener un peu plus la poitrine vers le sol. Un petit peu plus le ventre vers les cuisses. Poussez un petit peu plus les mains vers l'avant du tapis. Et allez vers tendre les genoux. Sentez votre dos qui s'allonge et qui s'étire. Votre coccyx qui pointe vers le ciel. Puis passez dans la posture de la planche avec les épaules au-dessus des mains. Réajustez la position au niveau des pieds si nécessaire. Maintenez quelques secondes. Arrondissez le haut du dos entre les omoplates. Le regard entre les deux mains. Engagez votre centre. Vos fessiers. Vos cuisses. Maintenez la position. Puis reposez les genoux au sol. Ramenez les fesses sur les talons. Revenez à quatre pattes. Reposez les orteils au sol. Poussez les fesses vers le haut vers l'arrière. Chien tête en bas. Et marchez. Un pied après l'autre ici vers l'avant du tapis. Les pieds se rapprochent des mains. Les genoux se plient. Vous allez mettre les pieds joints. Vos orteils l'un contre l'autre. Vos orteils l'un contre l'autre. Fléchissez les genoux. Tendez les bras derrière. Redressez le dos à moitié ici. Vous avez le menton abaissé. Les fesses vers l'arrière. Le dos creux. Et sur une prochaine inspiration, vous pourrez vous redresser. Avec le regard qui se porte vers le ciel. Les bras qui se tendent également vers le ciel. Et poussez dans le tapis pour vous redresser. Inspire. Et expire. Vous avez donc les pieds serrés. Les gros orteils l'un contre l'autre. Peut-être les talons un petit peu écartés. Le centre engagé. Le coccyx légèrement vers le sol. Et inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Si vous pouvez, joignez les mains au-dessus de la tête. Regardez vos pouces. Cherchez un étirement ici. Allongez tout le dos. Allongez vos jambes. Et tirez-vous de votre appui des pieds dans le sol jusqu'au bout des doigts. Et soufflez, relâchez. Venez vous placer à l'avant du tapis. Je vous propose cette fois-ci de garder les pieds joints. Pour des salutations au soleil. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux. Posez les mains au sol. Inspirez. Vous allez amener deux pieds loin derrière. Ou allez chercher le chien d'être en bas. Respirez. Puis, le pied droit va venir derrière la main droite pour chercher un guerrier 1. Le pied de derrière se déplace à plat au sol en ouverture. Regardez droit devant. Inspirez. Tendez les bras par le côté. Guerrier 1. Pied bien ancré dans le sol. Le bassin aligné. Les épaules en bas. On va inspirer. Soufflez. Revenez avec les mains de part et d'autre du pied. Venez dans la posture de la planche. Respirez. L'inspiration est toujours fluide. Posez les genoux au sol. Venez à plat ventre avec les mains en dessous des épaules. Écartez les pieds, talons vers l'intérieur. Les coudes se serrent contre les côtes. Expire. Redressez dans un petit coureur. Expire. Relâchez. Plantez les orteils dans le sol. Repoussez le sol avec les mains. Et repassez sur un chien tête en bas. Puis, c'est le pied gauche maintenant qui va aller derrière la main gauche. pour le guerrier. Le pied droit se place en oblique. Pas plat au sol. Inspire. Tendez les bras par les côtés. Engagez le centre. Redressez-vous en guerrier. Les épaules en bas. Les omoplates glissent vers l'arrière du dos. Inspirez. Expire. Ramenez les mains près du pied. Passez dans la planche. Posez les genoux au sol ou pas. Ramenez le buste au sol. Les mains sous les épaules. Garde un petit peu les pieds. Inspire. Petit cobra. Expire. Relâchez. Les orteils au sol. Soulevez. Quatre pattes. Chien tête en bas. Inspirez. Et vous allez ramener un pied après l'autre vers les mains. Fléchissez les genoux. Tendez les bras derrière. Inspire. Inspire. Redressez-vous le dos creux. Expire. Relâchez. On fait une deuxième fois. Inspire. Tendez les bras vers le ciel. Et tirez une. Expire. Penchez-vous vers l'avant. Genoux fléchis. Inspire. On ajoute. Redressez-vous de moitié. Demi-pince. Expire. Relâchez. Les mains dans le sol. Venant. Chien tête en bas. Inspirez. Un pied droit derrière la main droite. Position du guerrier. Un. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Inspire. Redressez-vous. Votre hanche droite va vers l'arrière. pour aligner le bassin par rapport à l'avant du tapis. Expire. Amenez les mains au sol. La planche. Un plat ventre. Petit cobra ou grand cobra. Expire. Redescendez. Repassez sur le chien tête en bas. Respirez. Dégagez l'appui sur le pied gauche pour ramener le pied gauche. Derrière la main gauche. Tournez le pied droit. Derrière. Deuxième côté. Expire. Reculez votre hanche gauche pour aligner le bassin et les épaules en bas. Expire. Ramenez les mains au sol. La planche. Descendez. Un plat ventre. Cobra. Expire. 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 Chien tête en bas. Restez quelques instants dans le chien tête en bas. Dégagez les épaules. Poussez avec vos mains le tapis vers l'avant. Les talons vers le sol. Les genoux vers l'extension. Le dos se creuse. Le coccyx vers le ciel. Inspirez. Un pied après l'autre. Vers les mains. Fléchissez les genoux. Regardez droit devant, bras tendus derrière. Et on va finir par la chaise. Vous pouvez tendre les bras au-dessus de la tête. Descendez les épaules. Vous pouvez aussi mettre les mains ici. En prière au niveau de la poitrine. Si vous penchez la tête en avant, vous devez voir juste le bout de vos orteils. Vous devez les puits s'engager, le centre engagé. Respirez. Puis inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Tendez les genoux. Et soufflez, relâchez. Venez vous placer dans la longueur du tapis. Posture de l'étoile ici. Les pieds écartés, mais parallèles. Le menton va baisser les épaules en bas. Le centre engagé. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Joignez les pommes des mains en haut. Et respirez. Et tirez. Sentez cette ancrange dans le sol. Et cette énergie qui monte jusqu'au bout des doigts ici vers le ciel. Expirez, relâchez. Posture du cheval ici. Vous allez venir écarter peut-être un peu plus les pieds. Placez les genoux vers l'extérieur. Puis amenez les mains ici à l'intérieur du genou. Venez vous installer dans une posture confortable. Les fesses en arrière. Les bras aussi tendus que possible. Et vous allez venir amener en gardant les bras tendus si possible. Une épaule vers l'avant. Et tournez la tête sur le côté. Respirez. Sentez un étirement au niveau des adducteurs du côté. Et vous appuyez avec votre main. et peut-être de tout le côté. Inspirez au milieu. Inspirez de l'autre côté. Inspirez au milieu. On refait. Une deuxième fois. Sentez votre crache dans les pieds. Sentez vos puissants vagés. Tournez un petit peu plus loin. Inspirez au milieu. Et de l'autre côté. Respirez. Respirez. Placez les pieds parallèles. Genoux fléchis. Posture de l'étoile. Redressez-vous. Tendez les bras vers le ciel. Engagez les fessiers au centre. Et soufflez. Relâchez. Tendez de nouveau un petit peu. Les pieds vers l'extérieur. Attrapez vos mains dans le dos. Serrez les omoplates. Engagez une légère rétroversion du bassin ici. Pour ne pas creuser le dos. Pliez les genoux. Penchez le buste vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Et amenez les bras vers le ciel. Soit vous êtes confortable ici. Soit vous voulez aller un petit peu plus loin. Vous pouvez aller tendant les genoux. Respirez. Sentez l'étirement au niveau des adulteurs. Peut-être des ischios-jamniers. Et le relâchement de la tête. Étirement des épaules en avant. À l'avant. De reposer les mains dans le dos. Péchissez les genoux. Relâchez droit devant. Inspire. Posture de l'étoile. Redressez-le. Et expire. Relâchez. Puis passez dans la position du triangle. Je ferme le pied d'un côté. J'ouvre de l'autre côté. Je vais chercher à avoir un alignement ici. Comme si j'étais coincée entre deux murs. Inspire les bras sur les côtés. Expire. J'amène le bassin du côté du pied fermé. Puis inspire. Le buste du côté du pied ouvert. Et ici je viens descendre la main sur la jambe. Et tendre l'autre bras vers le ciel. Ne cherchez pas l'amplitude. Cherchez l'étirement ici du côté qui est vers le ciel. Inspirez. Vous pouvez regarder votre main du ciel. Maintenez la position. Ajustez. Il se peut que vous ayez envie de plier le genou. Ou peut-être de le garder tendu. Il descend un petit peu plus bas. Restez. Pour remonter. Vous allez plier le genou. Et vous appuyez dessus. Ou sinon. Remontez en endageant bien le centre. Inspire. Même chose de l'autre côté. Expire. Tournez les pieds. Triangle de l'autre côté. Je rappelle l'alignement ici. Le talon qui vient à peu près au milieu du pied. Alignez avec vos mains au-dessus des chevilles ici. Les épaules en bas. Inspire. Expire. Le bassin. Inspire. Le buste. Je descends ici avec la main. Le long de ma jambe selon la souplesse. Et cherchez ici à étirer le côté du ciel. Tournez la tête du côté de la main du ciel. Inspirez. Ajustez la position. Peut-être pliez le genou. Ou gardez le tendu. Cherchez le confort. Le confort. La douceur. En même temps que l'allongement des muscles. Puis redressez-vous. Pliez le genou éventuellement. Ou engagez le centre. Les deux. Inspire. Et expire. Relâchez. Puis posture de la pyramide ici. Donc on change d'orientation au niveau du tapis. C'est normal. Vers l'avant du tapis. Avec les pieds un petit peu moins écartés. Ils sont écartés de la largeur du bassin. Et l'écart ici. Au niveau des deux pieds. Moins de 2 mètres. Les épaules en bas. Le menton abaissé ici. Vous allez inspirer. Tendre les bras vers le ciel. Et expire. Pliez le genou. Pour vous pencher vers l'avant ici. Et venir poser les mains au sol. Donc le genou est plié. Peut-être que certains vont pouvoir le tendre. Vous allez chercher ici. A. D'abord. En premier lieu. Inspirez. Redressez. Le dos ici. Creusez le dos. Envoyez les fesses. Vers l'arrière. Et expire. Relâchez. Avec le buste. Et la tête. Vers la jambe. Donc plusieurs fois. Inspire. Redressez ici. Et expire. Relâchez. Donc la jambe de devant est plus ou moins pléchie. Que dans votre souplesse. Expire. Et expire. Vous pouvez rester ici. Relâchez. Maintenant que vous allez allonger le dos. Vous pouvez relâcher la tête. Les épaules. Maintenez la position. Avec le poids du corps bien ancré. Dans les deux pieds. Une torsion dans cette position ici. Vous allez venir mettre la main opposée aux pieds de devant à côté. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et venir mettre l'autre main dans le dos. Pour aller regarder. Vers le ciel. Ouvrez votre épaule ici. Respirez. Et relâchez. Vous allez plier les deux genoux. Vous allez plier les deux genoux. Et inspirez. Tendant les bras vers le ciel. Vous vous redressez. Tendez les genoux. Tendant les bras vers le ciel. Et soufflez. Relâchez. On pivote. Pivotez simplement pour changer de côté. Donc des pieds écartés la largeur du bassin. Un écart. Ici. Pas trop important. D'avant en arrière. Cherchez votre équilibre. Les deux pieds bien plantés dans le sol. Sauvez la tête étirée vers le ciel. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Expirez. Pliez le genou. Penchez-vous vers l'avant sur votre jambe. Posez les deux mains de part et d'autre du pied. Ajustez la position si nécessaire. Vous garderez le genou fléchi. Pas selon votre souplesse. Inspirez. Vous allez creuser le dos. Vous redressez de moitié ici. Et allez vers tendre à la jambe. Et expire. Vous relâchez. Le ventre sur la plisse. Et la tête vers le sol. Inspire. Creusez. Expire. Relâchez. Une dernière fois. Inspire. Creusez. Redressez. Étirez le dos. Et la veine. Relâchez. Vous pouvez garder la jambe un petit peu plus tendue. Relâchez la tête. Vous avez le ventre sur la cuisse. Relâchez les épaules. Respirez. Pour vous relever, pliez un petit peu les deux genoux. Redressez la tête. Creusez le dos. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Tendez le genou. Et soufflez. Relâchez. Gardez les pieds écartés. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Expirez. Pliez les genoux. Prochez-vous vers l'avant. Posez les mains au sol. Relâchez la tête. Inspirez. Placez les bras dans le dos. Expirez. Inspirez. Redressez la tête. Redressez vos dos creux. Expirez. Relâchez. Vous pouvez venir vous mettre en position. Assisez. Puis, en position allongée sur le dos. Donc, passez sur le côté. Ou sinon, vous pouvez aussi venir mettre les mains derrière les cuisses ici. Et venir avec le menton rentré. Posez la tête au sol. Donc, je préfère le passage sur le côté. Vous pouvez aussi utiliser cette position. Laissez votre corps se déposer dans le sol. Les bras le long du corps. Les pieds à plat au sol. Le menton abaissé. Respirez. Ici, vous ramenez un genou sur la poitrine. Vous allongez l'autre jambe au sol. Et cette jambe que vous avez sur la poitrine, vous allez vers la déplier ici. Vous amenez soit les mains derrière la cuisse ou derrière le genou. Ou derrière le pied. Sous le pied pour les plus souples. Et vous allez tendre la jambe. Vous allez tendre les deux jambes. Les deux pieds. Flex. Les deux genoux vers l'extension. Respirez ici. Puis, attrapez avec la main du même côté que la jambe en l'air l'intérieur du pied. L'autre main se place sur la cuisse. Et vous allez ouvrir cette jambe que vous tenez ici vers l'extérieur. Comme si vous vouliez qu'elle aille toucher le sol. Si le bassin se décolle un petit peu, c'est pas un problème. Vous laissez la cuisse s'ouvrir. Allez chercher un étirement au niveau des adducteurs ici. Respirez. On va lâcher ce que vous pouvez relâcher. Puis, repliez le genou. Et ramenez le genou fléchi sur la poitrine. Reposez le pied à plat au sol, second côté. Ramenez le genou vers la poitrine. Allongez votre jambe au sol. Puis, dépliez cette jambe aussi que vous avez sur la poitrine. En plaçant les mains là où ça vous arrange. Pour sentir cet allongement ici des ischios jambiers. Placez les deux pieds avec les orteils vers le visage. Les deux genoux vers l'extension. Les épaules en bas. Respirez. Les épaules relâchées. Sentez étirement derrière au niveau des ischios jambiers du mollet. Plus vous tirez la poignée du pied vers vous, plus vous allez sentir étirement au niveau des ischios jambiers. Puis, attrapez l'intérieur du pied avec votre main du même côté. L'autre main se place sur la cuisse ici. Et venez ouvrir la jambe. Comme si vous vouliez que le pied aille toucher le sol. Peut-être que votre jambe est un petit peu fléchie. Ça n'a pas d'importance. Vous sentez quand même l'étirement au niveau des ischios jambiers. Respirez, arrachez les épaules. Fléchissez le genou. Et ramenez le genou sur la poitrine. Restez. Gardez ce genou, ramenez l'autre. Et toilette des hanches ici. Ouvrez vers l'extérieur. Rotation des hanches. Guidez par les mains. Dans un sens. Puis en l'autre sens. Très bien. Reposez un pied au sol. Et puis l'autre. Puis, les bras le long du corps ici. Vous allez croiser une cheville au-dessus du genou. Pour venir ici soulever le bassin. Engagez le centre. Et soulevez le bassin ici vers le ciel. La jambe est en posture en 4. Et en même temps, on fait un point 2 ici. En venant vers le ciel. La jambe est en posture en 4. Appuyez sur le pied pour soulever le bassin. Vous pouvez éventuellement en joindre les mains sous les fesses. Pour pouvoir serrer les ombres plates. Et monter un petit peu plus haut. En même temps, on va laisser respirer. Peut-être que vous pouvez ouvrir un peu plus le genou. Croiser ici. Sentir l'ouverture de la hanche. Puis, dégager les mains. Et reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. Décroiser. De l'autre côté. Croiser la cheville au-dessus du genou. Puis, venez soulever le bassin ici. Engagez le centre. Soit vous restez là. Soit vous venez entrelacer les mains. Et serrez les ombres plates. Pour monter un petit peu plus haut. Respirez. Ouvrez votre cuisse ici. Amenez, laissez tomber le genou un petit peu plus vers l'extérieur. Respirez. Et redescendez vertèbre après vertèbre. Doucement. Reposez pieds à plat au sol. Et ramenez un genou sur la poitrine et puis l'autre. Écartez les pieds un petit peu plus que la jambe tapis. Ouvrez les bras sur les côtés. Et les essuie-glaces ici. Amenez les genoux d'un côté. Inspire au milieu. Expire genou de l'autre côté. Naviguez entre les deux. C'est vous qui choisissez l'amplitude du mouvement. Pour décoller plus ou moins le bassin. Inspirez. Cherchez le mouvement qui vous fait du bien. Très bien. Réveillez au milieu ici. Puis. Portions douce sur le côté ici. Vous allez décaler le bassin d'un côté. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et les genoux vers le sol du côté opposé. Où vous avez décalé le bassin. Donc les cuisses restent au plus près du buste. Vous pouvez tourner la tête du côté opposé. Si l'épaule se lève de trop. Vous pouvez mettre la main sur les côtes ici. Respirez. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous pouvez aller vers tendre la jambe du dessus. Voir les deux. La condition est que le ventre et les cuisses sont restés. Ne s'éloignez pas. Vous restez dans la torsion. Repliez les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Un et puis l'autre. Revenez sur le dos. Reposez un pied à plat au sol. Et puis l'autre. Replacez le bassin. Puis décalez de l'autre côté le bassin. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et les genoux du côté opposé. Avec les cuisses le plus près possible du buste. Tournez la tête du côté opposé. Relâchez. Respiration calme. Ample. Tranquille. Et pour ceux qui veulent. Vous pouvez éventuellement venir tendre peut-être la jambe du dessus. Et ou la jambe du dessous. A condition de garder les cuisses et le buste proche. Peut-être que vous pouvez même attraper les pieds ici. Avec la main de l'autre côté. Puis repliez les genoux. Ramenez les genoux sur la poitrine. Et puis l'autre. Revenez au centre. Reposez les pieds à plat au sol. Et les deux genoux vers la poitrine. Restez ici. Faites-vous une câline. Ou vous relevez. Soit vous passez sur le côté. On va passer en position assise. Ou soit vous mettez les mains derrière les cuisses ici. Montant rentrer. Le centre engagé. Pour rouler vers l'avant ici. Position assise. Les pieds un petit peu écartés. Les mains ici. Derrière les fesses. Avec les doigts si possible. Vers les fesses. Sinon vous pouvez les placer vers l'arrière. Si c'est trop haut pour le poignet. Et vous venez ici. Simplement. Inspirez. Montez le bassin vers le ciel. Ouvrir la poitrine. Gardez le menton sous la poitrine. Pour ceux qui voudront aller plus loin. Vous pourrez peut-être ramener la tête vers l'arrière. Tout ça. Faites attention au niveau de vos cervicales. Pour commencer. Ramenez le menton vers la poitrine. Engagez bien au niveau des fessiers du centre. On va respirer. Puis venez poser. Les fesses au sol. Relâchez les poignets. Ramenez les genoux vers la poitrine. Redressez-vous. Puis tendez les jambes. Vous gardez un petit peu fléchis selon votre souplesse. Expirez. Tendez les bras vers le ciel. Et expirez. Relâchez. Posture du bâton ici. Il est bien planté par les autres des fesses. Soumets de la tête. Et tirez vers le ciel. Les pieds. Avec les orteils vers le visage. Les épaules en bas. Puis passez en position debout. Lentement. Gentiment. En pleine conscience. Revenez dans votre verticalité. Les pieds à plat au sol. Tommé de la tête. Et tirez vers le ciel. Prenez une grande respiration. Inspire. Tendez les bras vers le ciel. Et tirez-vous. Et soufflez. Relâchez. Encore deux fois. Inspire. Et tirez. Expire. Relâchez. Dernière fois. Dernière fois. Inspire. Expire. Je vous remercie. Merci.